Je sais que souvent sur YouTube... Zouvent ? Alors, ça bégaye ? Rejoins les barbus, abonne-toi ! Je sais que souvent sur YouTube, classement signifie... Et je sais qu'il va y avoir des petits malins qui vont dire... T'as oublié le skin... Mais putain, mais ta gueule ! Mais... Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain ! Mais c'est pas vrai ! L'important, les gars, c'est que vous compreniez que c'est un classement personnel. On peut échanger dans les commentaires. Pas de soucis, vous êtes pas d'accord, pas de soucis, les goûts et les couleurs, ça se respecte. Mais on respecte la vie de la truie ! Dixième place, c'est parti ! Dixième place, j'étais obligé de la mettre, la banane, les gars ! La banane, obligé ! Même s'il est pas joué parce qu'il est trop voyant, qu'il est ridicule comme skin, il est beaucoup trop gros... Tu peux rien faire avec ce skin-là, on est d'accord. Mais par contre, si tu veux te taper des barres avec tes potos, 4 petites bananes en squad, t'es obligé de rigoler. Ça symbolise toute une époque, début de saison 8, le volcan, les îles Lagoon, tout ça, vraiment la map qui change et tout. C'était vraiment une bonne époque, je trouve, ça rappelle de bons souvenirs. Je la joue plus, trop voyant, mais indéniablement a mérité d'être dans le top 10. Allez, costaud ! Et en plus de ça, cette danse mythique ! Qu'est-ce que tu veux de plus ? 9ème place, les gars ! Impossible à départager, on a deux Execo, ce sera les seuls du classement Execo, mais là vraiment, j'ai pas su me décider. Chevalier araignée, donc skin masculin, donc je préfère les skins féminins, vous savez, comme beaucoup, on préfère les skins un peu fins et tout. Mais vraiment, il peut passer en try-yard, même s'il est quand même imposant. Les couleurs, ça va, et puis vraiment stylé, je trouve. Mais Execo avec la chevaleresse rouge, skin assez rare maintenant. Il faut remarquer, même s'il est ressorti dans la boutique de trois fois, moi je l'ai depuis très longtemps. Que je trouve vraiment stylé aussi, que je joue beaucoup plus parce que skin féminin. Mais j'ai pas réussi à départager les deux, vraiment. Donc voilà, décidez-vous dans les commentaires lequel est votre préféré. Moi, pour moi, ils sont Execo à la 9ème place. A la 8ème place, on retrouve un skin que je joue jamais, et je devrais. Parce que c'est vrai qu'en me baladant dans les skins, etc. Je l'ai vu et j'ai fait, c'est vrai que celui-là, il est quand même stylé. Donc je pense que je vais le jouer un peu plus. Lynx, en version, je crois que c'est la version finale. Les petites couleurs qui changent et tout, restent très fins. Ça peut passer en Skyyard, j'allais dire. En Tryyard, parce que même si les couleurs changent, etc. Ça reste assez ternes dans l'ensemble. Et ça peut passer vraiment stylé. Un très bon skin. 8ème, il méritait, il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est propre. 7ème place, on retrouve le corbeau. Le fameux corbeau qui a fait planter la boutique quand il est sorti. C'était de ça il y a très longtemps. Mais les plus anciens, vous vous rappellerez. Il a fait planter la boutique tellement il y a eu de gens qui l'ont acheté en même temps. Magnifique. Skin masculin. Donc toujours pareil, un petit peu délicat à jouer. Parce que les joueurs préfèrent les skins féminins. Mais il est vraiment beau. En version glaciaire aussi. Xerox d'ailleurs est là en version glaciaire je crois. Magnifique aussi. Très beau skin. 7ème, mérité. 6ème place, étonnamment, je vais vous étonner. Agent d'élite. Parce que pour moi, c'est le skin que je joue tout le temps quand j'ai envie de perf ou que je suis en arène ou quoi. Pour moi, c'est le meilleur skin tryhard qui existe. Il n'y a pas plus discret dans un BF, les mecs qui te voient à peine passer. Tu ne t'attires pas l'attention avec ce skin là. Et vraiment, il n'est pas voyant. Il est fin. Pour tryhard, top du top. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis mais il est bien celui-là. Quatrième place les gars, le chevalier noir. Magnifique. Fin de saison 2. Donc je ne l'ai pas malheureusement. J'aurais kiffé de l'avoir. J'ai commencé début de saison 3 donc je l'avais... Qu'est-ce que tu fais là toi ? Mais vraiment, vraiment très beau skin. Tryhard, classe, badass, tout ce qu'on veut. Super skin. Magnifique. Troisième place, le podium. On retrouve Succub. J'ai hésité longuement. Ce n'est pas un classement que j'ai fait à la va-vite. Mais Succub, vraiment, mérite son podium. Magnifique. Les petits talons en feu. Assez fins. Peut passer en tryhard. Même si le rouge, c'est un petit peu voyant quand même. On ne va pas se le cacher. Mais vraiment, quand ils l'ont sorti, j'ai fait... J'achète. 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 Obligatoire. Trop stylé. Mérite son podium tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je la trouve vraiment propre. Celui-là, c'est un petit peu pareil que pour Calamity. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans le classement. Je... Non, je n'ai vraiment aucune idée. Il n'a rien d'exceptionnel, pourtant. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai l'ai mis. Le vainqueur de ce classement n'est autre que Omega. Magnifique. Intemporel. Pour moi, ça reste le plus beau skin en vert comme ça. Mais en plus, on peut changer les couleurs en vert et des boîtes. Pas le meilleur skin pour tryhard. Attention, skin masculin un peu épais. Même si lui, pour un skin masculin, il reste un peu fin. Les lumières, quand même, qui sont assez fluo, qui se voient beaucoup. Mais il est tellement, tellement badass. Il est stylé de ouf. Ça restera mon préféré, je pense, tout le temps. En plus, ça fait longtemps que je l'ai. Donc, il y en a des souvenirs avec. On en a mis des trucs aux barrettes avec celui-là, mon frérot. Il est magnifique. Premier sans hésitation. On va lui faire faire un petit truc. Regarde-moi ça. Tu vois ça. Tu tchales même pas, le mec. Tu fais, vas-y, vas-y. On se reverra plus tard. Trop, trop, trop stylé. Saison 5, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, voilà, les gars. C'était mon classement à moi de mes 10 skins préférés. Dites-moi si vous aimez. Si vous êtes d'accord. Lesquels vous auriez changé. Si pour vous, il y en a d'autres qui auraient mérité d'y être. Parce que je vous avoue que j'en ai. Assassin Arctique. Lagune. J'en avais noté d'autres. Mince. Le skin d'exemple. Chauffard. Enfin bon. Tout cela aurait pu y être aussi. Black Widow aussi que j'avais noté. Le skin Galaxy que je n'ai pas voulu mettre. Parce que voilà quoi. Un petit peu compliqué quand même. Tout le monde ne l'a pas, etc. On n'a pas pu l'avoir. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pas d'embrouille. Keep cool. Oh putain. J'ai pas fait exprimer la rime. Haha.